... Comme vous le savez, nous faisons face au phénomène de l'immigration irrégulière. Et Mour, malheureusement, est le point de départ de beaucoup de pirogres qui, aujourd'hui, soit sont arrivés en Espagne ou se sont perdus en mer. C'est important, nos fils, nos filles, nos frères. Et nous devons faire face à cette situation. Et nous avons compris que dans ces pirogres, il ne s'agit pas seulement de jeunes pêcheurs, mais il y a beaucoup d'artisans qui sont aussi partisans du voyage. C'est la raison pour laquelle nous avons invité les maîtres artisans à une rencontre d'échange, une rencontre de sensibilisation, une rencontre de partage d'éléments de langage pour leur permettre de rentrer dans le combat de la sensibilisation, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Sensibiliser les jeunes, enlever de leur esprit l'impact des mirages et de l'utopie de ces voyages, leur permettre de croire en eux, puisque les artisans sont des hommes de métier, de croire en leur métier et de leur désigner des exemples, ici, dans la localité, qui ont réussi dans le métier. Est-ce que les cours de ce voyage ont été abordés ici, dans la salle ? Bon, il est vrai que nous avons parlé des causes. Il y a certaines interventions qui ont parlé des causes. Et souvent, les causes, comme je l'ai dit, ne sont pas de vraies causes, puisque j'ai dit que les enfants ont été victimes de désinformation. Quand certains sont en Espagne, leur montent des images, leur demandent de venir, alors qu'eux-mêmes, ils sont dans des situations instables. Ça, ce n'est pas une cause du voyage. L'immigration a tout le temps existé, mais elle doit être une immigration régulière, une immigration paisible, normale. Mais quand même personne, je dis bien personne, ne peut accepter que nos enfants, nos jeunes frères, puissent prendre la mer au péril de leur vie. Mais dans notre secteur, c'est encore plus grave. Les artisans, c'est des hommes de métier, qui vivent de leur métier. Et nous sommes aujourd'hui capables de montrer aux jeunes bourrois des exemples concrets d'artisans qui travaillent depuis toujours et qui vivent de leur métier, qui font vivre leur famille. Sous-titrage ST' 501